Avec Bianchini qui rentre dans l'axe et on essaye la petite déviation sur l'unendour, 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 il a tenté le petit lob, il était en bonne position, on a bien joué de la part de Hento, là la part transversale, quelle occasion, Basque, la petite déviation de la tête, oh là là encore ça passe devant les buts, Et le bon centre pour l'unendour, ça arrive jusqu'à Bianchini, hors-jeu, hors-jeu, Bianchini qui va chercher à droite, Benjaïud Yussouf, bien joué, Yussouf, Yussouf il a une bonne frappe, il essaye de centrer, ça arrive jusqu'à Viltard, dans les gants, attention parce que le pressing, gros très gros pressing de Viltard qui réussit à récupérer ce ballon, Viltard qui va avoir du temps pour centrer en retrait, Bianchini, Bianchini, ça passe devant le but encore une fois, Avec Benjaïud Yussouf qui a encore une fois pris son couloir, Yussouf avec Hento Latyo, Hento là, Hento là qui redonne à Benjaïud Yussouf, il arrive au deuxième poteau, la tête de Bianchini, Basque, oh elle est bien tirée, la tête, et ça fait un zéro, et le but du capitaine, au passant ganté, pour son 700, son 700, son 200ème match, Allez fin de cette première période, 1-0 pour la Berichonne de Châteauroux, Bianchini c'est du 3 contre 3, Bianchini, Bianchini qui rentre dans la surface, Bianchini, Bianchini, oh ça revient jusqu'à Viltard, oh quel arrêt de Maria, la double occasion, pour la Berichonne de Châteauroux, Prendre sur son pied gauche, Benfred, 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 la bonne frappe, dans les gants, allez Yvraim Sangaré, face à Paul Delecroix, pour ce pénalte, Yvraim Sangaré, touché par Paul Delecroix, Et l'égalisation du Puy-en-Velay, 67ème minute, la Berichonne de Châteauroux, 1, le Puy-en-Velay, 1, l'égalisation d'Yvraim Sangaré, sur cette faute de Nama Fofana. Et Logo, et Logo, qui a débordé, Romain Basque, et Logo, et Logo, qui rentre dans la surface, bien joué, oh Yvraim Sangaré, quelle occasion, pour Yvraim Sangaré. Vraiment bien ce que fait Rivera depuis son entrée, ça c'est bien joué au deuxième poteau, Benfred sur son pied droit, il a raté sa remise, attention, un mini corner, peut être très dangereux pour la Berichonne, Basque, Benbasque s'est frappé, deuxième poteau, la barre, il est rentré ce ballon en Jaussou, qui vient donner l'avantage à la Berichonne de Châteauroux, sur ce coup de billard, ça tape la barre, ça revient sur la tête du numéro 2 de la Berichonne de Châteauroux, la Berichonne 2, le Puy-en-Velay, 1, Benjo du souffle centre, pour Bianchini, au-dessus, il y a du monde à gauche là-bas, Bianchini bien joué de la part de Nolan Roux, Bianchini, Bianchini, Florian, Bianchini, qui vient inscrire le troisième but de la Berichonne de Châteauroux, sur cette passe de Nolan Roux, le contrôle du pied droit, la demi-volée du pied gauche, 3-1 pour la Berichonne, c'est dur pour le Puy-en-Velay, Mbengue, ou Benjaloud Youssouf, pour tirer ce coup franc, Youssouf, c'est parti ! Quel but de Benjaloud Youssouf, ce coup franc en 30 mètres pour Benjaloud Youssouf, et Maria qui ne bouge pas sur sa ligne, la barre en 30, 4-1 pour la Berichonne de Châteauroux, et Paul Delecroix qui vient fêter ce but avec Benjaloud Youssouf, et avec ses coéquipiers, c'est dur pour le Puy-en-Velay, 4-1 pour la Berichonne. Elle va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien aux têtes et aux points, c'est au classement, cette victoire de la Berichonne. Voilà, fin de ce match, entre la Berichonne de Châteauroux et le Puy-en-Velay.